Une nouvelle de Gérard Klein, Réhabilitation Chers parents, quand on est entré dans la zone de Frick-Île, on a cessé de se marrer. On nous l'a annoncé à Censuré Parsec de la Terre, dans le Censuré Quadrant de la Galaxie Censurée. Bien sûr, on était encore loin de la région des combats pour autant qu'on puisse parler de front, dans une guerre interstellaire où les opérations se ramènent surtout à des coups de main. Un accrochage par-ci par-là, le nettoyage d'une base ennemie quand on parvient à la détecter, du travail de routine. Mais quand même, on s'est senti l'estomac noué, ce n'est pas qu'on risque grand-chose d'une unité comme le SS Richard Nixon. 30 km de long, 25 000 hommes d'équipage et 5000 combattants. J'ai oublié la masse exacte, mais ça doit dépasser largement les 10 gigatonnes. Le lieutenant Cameron est demandé au poste de pilotage. A bord, l'atmosphère est plutôt détendue, comme dit le commandant. Quand les gars partent pour une croisière de 10 ans, il faut qu'ils se sentent chez eux. Et rien n'est trop bon pour nous, et quelquefois, ça me fait mal au ventre de penser à toutes les privations que vous devez endurer sur Terre à cause de cette saleté de guerre. Mais on dit, ici, dans les hautes sphères, que la fin est proche. On a flanqué récemment de méchants coups à ces sales xéno, et ils ne seront pas longs à mettre les pouces. Du moins, c'est ce qu'ils feraient s'ils en avaient, mais ils trouvent bien quelque chose du même genre. On était en train de bien rigoler, quatre autour de deux filles du service du moral, quand l'Inter a jeté la nouvelle. Dur. Ça a jeté un froid. Aucun de nous n'était de service, mais on a tous des bandes aussi secs. Le cœur n'y était plus. Je suis sorti voir comment les autres prenaient la chose le temps de zipper mon short. Certains des bleus étaient plutôt pâles. Il y en a qui ont retiré leur insigne de pacifiste, moi pas. Je tiens à ce qu'on connaisse mes opinions. Je pense que si chacun était resté chez soi, la guerre n'aurait pas éclaté. Mais ça ne m'empêche pas de faire du bon boulot et d'être bien noté. Je passe au moins une heure, chaque trentaine, et j'espère bien sortir Programmeur série A lors de la prochaine session. Comme ça, de retour sur Terre, je serai sûr de trouver un bon boulot, bien payé, ou à défaut sur un tas de nouveaux mondes. D'après ce que j'en sais, la vie n'y est pas toujours marrante, mais il n'y a qu'à se baisser pour y ramasser du blé. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une zone de free kill. D'après les instructions, c'est une région de l'espace virtuellement contrôlé par l'ennemi, où l'on a le devoir de détruire tout ce qui bouge. Inclusivement tout ce qui vit sur les planètes qu'on peut rencontrer. Et c'est comme ça qu'il nous est arrivé une drôle d'histoire, mais que finalement on a fait du bon boulot. L'idée est que l'ennemi s'est infiltré dans la région, et qu'il a pu prendre contact avec la population indigène si l'on existe, et les dresser contre nous. Il profite de la main-d'oeuvre, ou des matières premières, ou encore il installe des bases secrètes qui peuvent causer aux nôtres de sérieux ennuis. Alors pour empêcher ça, on pratique ce qu'on appelle la cautérisation. Quand on a cautérisé une planète, il ne reste plus rien, ni personne, dont l'ennemi puisse se servir. Bien entendu, comme le rappelle le commandant dans son sermon dominical, chaque fois qu'il en a l'occasion, c'est une mesure extrême et il convient de ne l'appliquer qu'avec prudence. Au terme de la constitution, toute vie est sacrée, toute vie intelligente doit être spécialement préservée. C'est pour cette raison que chaque fois qu'on découvre une civilisation inconnue, on y dépose des instructeurs, qui l'équipent et qui l'entraînent pour qu'elles puissent se défendre contre l'exéno et leur tyrannie. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce que cela donne, vu mes idées, et vu les résultats que j'ai quelquefois eu l'occasion de constater, mais je crois sincèrement qu'il n'y a rien d'autre à faire puisque l'exéno ne respecte rien de ce qui nous est le plus sacré, ni la liberté, ni la religion de la vie. Je n'ai jamais entendu parler, par exemple, d'un xéno qui soit pacifiste. À vrai dire, je ne sais pas grand-chose sur les xéno, sinon qu'ils ressemblent à un croisement entre un crabe et une ortie, qu'ils vivent dans des espèces de termitières et qu'ils nous ont attaqués les premiers. Comme le dit l'aumônier, nous pourrons leur pardonner ce qu'ils ont fait à la vie quand nous les aurons écrasés. Bien entendu, si tôt l'état de Frikil proclamé, nous sommes entrés en période d'alerte orange, et nos habitudes s'en sont trouvées un peu bouleversées. Dix heures de service par trentaine, ce n'est tout de même pas la même chose que six. Le navire a été divisé en tranches et on a distribué des badges pour passer de l'un à l'autre. A tout hasard, on a participé inopinément à deux services de sauvetage et d'évacuation, mais personne n'a pris ça très au sérieux. Les combattants se sont vus interdire presque tout le quartier des loisirs, histoire de leur donner un peu de mordant. Mais comme je ne suis qu'un technicien, cela ne me concernait pas. J'ai reçu un badge bleu qui me permettait d'aller presque partout, sauf dans des endroits où, de toute façon, je ne vais jamais. Bref, après quelques jours, on aurait cru que rien n'avait changé. Puis, on est tombé sur une planète habitée. J'étais à mon poste et je fourrais dans une machine des tas de trucs assommants relatifs à l'état des stocks, quand le gong a résonné. Les lumières ont changé de couleur et on a su qu'on était en alerte rouge. Et j'ai demandé à Rick, mon voisin, qui en est à sa troisième campagne. Qu'est-ce que tu crois ? Qu'on est tombé sur de la merde ? Qu'on risque une attaque ? Il a dit sans cesser de mâcher sa gomme tranquille. T'es pas fou ? Dans ce secteur, un hydra. Voilà tout ce que c'est. J'ai réfléchi un moment. Puis, j'ai dit. La deuxième planète autour du soleil de type G, tu crois que les xéno y sont ? Il a haussé les épaules. Peut-être. Peut-être pas. Et même s'ils n'y sont pas dans ce secteur, il ne peut nous servir à rien. Alors, si elle peut leur être utile, il vaut mieux la nettoyer. Je me suis tué un moment. Et s'il y a des gens ? J'ai dit. Et après ? C'est pas des gens comme toi et moi, non ? C'est pas des humains. Après, je l'ai bouclé pendant un bon moment. Mais tout de même, je pensais à ces êtres, s'il y en avait, sur cette foutue planète, et à la religion de la vie. Et je me suis dit qu'il vaudrait mieux pour tout le monde qu'il n'y ait personne. Je veux dire, pas la moindre trace de vie sur ce foutu caillou. Et puis on m'a coupé l'accès à l'ordinateur. Parce qu'on en avait besoin pour analyser les paquets de données sur la planète dont on approchait que l'état des stocks pouvait attendre. Et je n'ai rien eu à faire. J'aurais préféré m'occuper l'esprit, même avec une tâche idiote. Mais ce n'était pas possible. Je n'avais qu'à attendre des instructions et j'aurais bien voulu prendre un alu. Mais en période d'alerte rouge, c'est strictement interdit. Et le type qui se fait piquer est bon pour aller au sol, à la première occasion. Au sol, c'est-à-dire dans un des nids de puces que nous plantons un peu partout et où le pourcentage de perte dépasse largement les 50. J'étais au Metz, en train de déjeuner, quand on a annoncé qu'il y avait de la vie sur cette planète. Je m'en doutais depuis le début. Depuis que je savais que nous approchions d'une étoile de type G. Parce que j'ai acquis pas mal de notions d'astrobiologie à force de discuter avec des types dont c'est le métier. Et qu'il y a 9 fois sur 10 des planètes autour de telles étoiles. Et que la vie se développe presque toujours sur la deuxième ou la troisième à partir du centre du système. Notre soleil est une étoile de type G. Et c'est pour ça que la vie est apparue sur la Terre et sur Mars, où elle n'a pas tenu le coup. C'est aussi pour cette raison que le commandant avait choisi de foncer vers cette étoile. Les Xéno, comme nous, ne s'intéressent guère qu'aux étoiles de type G. Même s'ils ne peuvent vivre que sur des mondes beaucoup plus froids que la Terre, comme les satellites de Jupiter ou à la rigueur Pluton. Les astrobios disent qu'il y a peut-être des formes de vie très différentes autour de soleils d'autres types. Mais que tout le monde s'en cogne. Sauf les scientifiques. Parce que nous n'avons pas les moyens de coloniser ces planètes, ni même d'y mettre le pied. Après la guerre, disent-ils, quand on aura les moyens, on verra. Mais pour l'instant, on se bat pour des rochers d'un type bien particulier. L'Inter diffusé entredit une partie d'échec vu que c'est un jeu qui intéresse pas mal de gars ici. Moi compris. La fille qui commentait la partie s'est excusée de l'interruption et nous a dit qu'on allait voir des images de la planète. Comme on se trouvait encore à plusieurs dizaines d'heures-lumière de la planète, les images ne seraient qu'en bidis. Mais de toute façon, dans l'espace, on perd le sens des volumes. L'image était nette et claire. Un monde qui tourne dans l'espace, c'est toujours impressionnant. D'abord, on a vu qu'un point orange, puis un point minuscule qui a viré lentement au mauve et qui se trouvait à peine entamé d'un croissant de nuit. C'était forcé parce que nous venions de derrière le soleil autour duquel tournait cette planète, par mesure de précaution. Nous ne risquions rien, en principe, parce que les gars de la détection n'avaient décelé aucun signe d'activité intelligente dans cette gamme des ondes électromagnétiques, et encore moins du côté des tachyons. Et que les habitants de cette planète, s'il y en avait, ne devaient pas disposer d'une technologie bien avancée, comparativement à la nôtre ou à celle des Xeno. Mais les instructions sont les instructions. Il y avait des astronomes là-bas. Ils ne pourraient pas repérer le Richard Nixon, à moins d'être drôlement doués et de regarder le soleil en face. Ensuite, bien sûr, si nous approchions plus près, nous serions obligés de contourner leur soleil, en s'écartant un peu du plan de l'elliptique. Ce qui est le meilleur moyen de passer inaperçu. Et de toute façon, alors pour eux, il serait trop tard. Mais sur le coup, je ne pensais pas à tout ça. Je regardais ce monde qui devenait lentement bleu, auréolé de la ouate oblongue de son atmosphère, et je pensais à la Terre. Je n'avais plus faim. Les gens autour de moi avaient aussi cessé de manger. Nico, qui est une gentille fille et que j'aime bien avoir pour moi tout seul une nuit de temps en temps, tortillait sa serviette en papier avec autant de fureur qu'elle en mettait à jouir. Elle avait les yeux cernés. Planète-mère, je jure qu'elle mouillait. Mais je n'avais pas envie d'aller y voir. Je pensais tout le temps comme une imprimante détraquée. Planète-mère, faite qu'il n'y ait personne là-dessus. Puis les capteurs des sondes ont relayé ceux du navire, et c'était comme si nous avions fait un bond en avant de milliards de kilomètres. La planète était énorme. On aurait cru qu'on allait la toucher bleu, mais d'un bleu différent de celui de la Terre, avec une nuance de mauve, et dans le halo qui l'entourait d'une pointe orange, dans le blanc. Le tout serti dans le noir de l'espace. Puis l'image a changé sur l'écran. Quatre planètes dansaient sur l'écran, quatre fois la même planète, mais vues sous quatre angles différents, à partir des sondes qui la prenaient en tenaille. La nuit, le jour, le crépuscule, et l'aube, les pôles et l'équateur, tout y était. Et bien que les sondes fussent encore à des millions de kilomètres, on pouvait voir les nuages, on pouvait entrevoir de grandes étendues désertiques, et des montagnes, et de grandes surfaces vers Moutarde, qui devaient être des mers. Et je pensais, planète-mère, faite qu'il n'y ait personne là-dessus. Un ingénieur est demandé en salle à la machine. Un ingénieur est demandé en salle à la machine. Là-haut, dans le carré des officiers, il devait déjà savoir. Mais il nous laissait mijoter dans la merde le truc psychologique, pour que tout le monde en vienne à se dire au plus profond de lui-même, « Merde, cette planète, si nous ne pouvons pas la voir, nous ne la laisserons pas au xéno non plus. » On peut avoir envie d'une planète comme d'une fille, quand on est un homme. Et on peut avoir tellement envie d'une fille qu'on préférait qu'elle crève, plutôt qu'un autre l'est. Pas un copain, bien sûr, mais un salopard, un ennemi, un xéno. Et les xéno s'intéressent aux planètes, pas aux filles. Et puis, on a vu la végétation. Tout d'un coup, comme de la mousse sur le flanc d'une montagne. On ne pouvait pas être sûr, il fallait que ce soit une forêt gigantesque, pour qu'on la distingue à cette échelle. Le diamètre apparent de la planète sur l'écran ne dépassait pas beaucoup les 4 mètres. Et tout de suite après, sur l'image adjacente, j'ai vu une bosse grandir sur le bord du disque. Et j'ai cru d'abord à une catastrophe, à une éruption, quelque chose d'impossible. Mais j'ai compris que c'était une lune. Et j'ai été sûr que c'était bien de la végétation, cette mousse. Une lune, comme celle de la Terre. Quoique plus petite apparemment et plus proche. Difficile, à l'œil nu. Mais je me suis demandé pourquoi elle n'était apparue jusque-là sur aucune des projections. Question d'angle de prise, ou plutôt non. Là-haut, il nous avait laissé ignorer l'existence de cette lune jusqu'au bon moment. Un soleil de type G démerre, une lune. Tous les ingrédients nécessaires à l'apparition de la vie, d'après les astrobios. Il y faut des marées qui laissent cuire une soupe bien épaisse au fond des flaques oubliées. Ils ne voulaient pas là-haut que nous le comprenions trop vite. Ils savent bien que nous avons appris quelques petites choses à force et que nous pouvons additionner deux et deux. Mais ils tiennent par-dessus tout à leur façon de raconter leur petite histoire. Le commandant Klein a demandé sur la passerelle. Naturellement, ils avaient gardé le plus beau pour la fin. Une des quatre images s'est mise à grandir tellement vite qu'elle a dévoré les trois autres et que les bords du disque ont disparu. Je tombais comme une pierre. Quelqu'un a renversé son verre et j'ai senti un liquide brûlant qui coulait sur ma cuisse gauche. Mais je n'ai rien dit, ni rien fait. Et Nico a pris ma main droite et l'a mise où il fallait. Et ensemble, nous avons crevé les nuages. Les couleurs ont changé un peu à cause des filtres dont sont équipées les sondes pour voir même à travers la vapeur d'eau et plonger, plonger. Un fil rose est devenu une rivière mauve qui sinuait à travers une épaisse de tapis brosse bleuâtre. Et nous avons vu des points bouger dans cette savane, des bestioles qui galopaient comme si elles se savaient observer du fin fond de l'espace. Mais non, elles suivaient leur petit bonhomme de chemin comme on dit. Et je me suis frotté la cuisse gauche et Nico a serré plus fort ma main droite entre ses cuisses. Et j'ai cru qu'elle allait m'écraser le poignet entre ses doigts. Et nous sommes tombés en plein comme par hasard sur un village qui ne ressemblait pas plus à un village qu'on pouvait s'y attendre. Des mottes de terre pas plus hautes qu'une chaloupe de sauvetage bariolée de couleurs violentes et percées de trous à différentes hauteurs. Et nous nous sommes approchés encore. L'image est devenue moins nette à cause du grossissement. Et j'ai vu les gens, non les natifs, dont d'habitude on dit les rats, quoique le terme officiel soit natif. Et je me suis dit, tandis que ma main broyée allait, venait furieusement, ils ne sont peut-être pas plus intelligents que des castors ou que des rats. Ils ressemblaient un peu à des ours et en même temps à des kangourous. Ils paraissaient entièrement couverts d'un pelage bleuté, presque de la même teinte que le tapis brosse de la savane, résultat probable d'un processus évolutif et protection possible contre les prédateurs. Et ils avaient quelque chose qui ressemblait à des mains, et ils tenaient dans ces mains, ou entre leurs mâchoires, des ustensiles et des outils. J'en ai remarqué un sur le sommet d'une motte qui était occupée à la repeindre soigneusement. Il a levé la tête, pas Dieu, ou caché par le pelage bleuté. Et il a entrouvert sa gueule et j'ai cru, Planète Mère, qu'il disait quelque chose et que je l'entendais grognement. Mais les sondes étaient à des millions de kilomètres de son village. Un petit gémissement étouffé, Nico bien sûr à côté de moi, et elle a lâché ma main, laissé ma main se retirer d'elle. Et je me suis dit, Planète Mère, j'ai été baisé sur toute la ligne. C'était tout pour le moment. Fin du spectacle. Officiellement, les sondes étaient affectées à d'autres tâches, procédaient à des relevés topographiques. Ceux qui ont pu ont terminé leur déjeuner. Moi pas. Quand je suis sorti du Metz, j'ai croisé un type qui devait être un officier, avoir ses cheveux ras et sa tenue réglementaire. Il a froncé le sourcil en me regardant. Et il a ouvert la bouche et il n'a rien dit. Machinalement, j'ai zippé mon blouson presque jusqu'au col et on ne pouvait plus voir ma plaque de pacifiste. Et c'est à peine si je la sentais encore balottée au bout de sa chaîne sur mon estomac. Et je me le suis reproché quand, aux toilettes, après avoir pissé et m'être lavé les mains, j'ai vérifié la bonne tenue de mes tresses. Merde ! Un homme à droit à son apparence ? Je me trouvais dans une salle de culture physique en train de travailler mes abdominaux sous une gravité triple. Et croyez-moi, ce n'était pas de la tarte quand le commandant s'est adressé à tout l'équipage. Il avait mis son grand uniforme et pris sa voix des grandes occasions. Mes amis, il a dit, pour la première fois au cours de cette campagne, nous nous trouvons en face d'une situation délicate et complexe qui, comme vous le savez tous, n'est pas pourtant sans précédent. Cette situation peut me conduire à exiger de chacun de vous, sans aucune exception, les plus grands sacrifices. Nous vivons tous un moment solennel de l'histoire humaine, puisque nous avons découvert, dans l'univers, une nouvelle fois, une espèce intelligente. Avant toute autre considération, je tiens à en féliciter tous les officiers, sous-officiers et hommes d'équipage combattants et techniciens du USS Richard Nixon. Sans la coopération et l'abnégation desquels cet exploit serait demeuré impossible, la Terre, sachez-le, est aujourd'hui fière de vous. Et patati, et patata. Parti comme ça, il peut parler pendant des heures. Il sait, parce que les psychologues le lui ont dit, et comme ils me l'ont avoué en cachette, qu'une seule de ces phrases sur trois, en moyenne, est écoutée par quelqu'un. Aussi, il s'arrange pour répéter trois fois les mêmes choses, sans que ça se remarque trop. Remarquez, c'est plutôt un brave type. Il s'est fermé les yeux, et la seule fois où je l'ai vu autrement que sur un écran, il m'a serré la main. Il a regardé mon insigne de pacifiste, et il s'est fendu la gueule, gentiment. Et j'ai failli le lui donner. J'en ai toute une réserve, et d'ailleurs en fabrique, qui veut dans les ateliers. Mais je me suis dit qu'il ne pourrait pas le porter, honnêtement. Là, sur l'inter, il avait plutôt l'air emmerdé. Pas du tout devoir, discipline, sacrifice, non, emmerdé. C'est un homme, ce type-là. J'ai coupé la gravité 3, et j'ai fait semblant de l'écouter tout comme les autres. Il disait, d'ici quelques heures, nos sondes auront achevé leur travail d'exploration à distance, et nous saurons tout ce qu'il est humainement possible de savoir sur ces habitants. D'ores et déjà, les sociologues ont déterminé le degré de civilisation des natifs que nous avons pu voir, et qui constitue l'espèce dominante sur ce monde. Ils se trouvent encore à un stade relativement primitif. Leurs agglomérations les plus importantes ne réunissent pas plus de 50 à 60 000 individus. Ils vivent essentiellement de la chasse, de la pêche, et d'une forme originale d'agriculture, dont il serait fastidieux de vous exposer les détails maintenant. Leur industrie est peu importante. Il semble, je dis bien il semble, qu'il n'ait jamais eu de contact avec l'extérieur. Nos investigations se poursuivent sur ce point dont vous connaissez l'importance. Il résulte de tout ceci que nous sommes théoriquement à même d'apporter une aide considérable à ces natifs, d'abord pour assurer leur développement et pour leur faire un bond en avant de plusieurs millénaires, ensuite pour les équiper, les entraîner, en vue d'une confrontation avec un envahisseur. Je n'ai pas retenu tout ça de mémoire, évidemment, mais après je suis allé rechercher le discours du commandant dans les archives, tellement ça m'a paru beau. Après, toutefois, il a dit, et là sa voix parut se briser. Je porte, nous portons tous de graves et lourdes responsabilités vis-à-vis de la Terre et vis-à-vis de l'espèce humaine, de vos parents, de vos amis et de tous ceux qui vous sont chers. Nous sommes en guerre. Il se peut, je dis bien il se peut, que l'ennemi ait déjà réussi à s'infiltrer dans cette population, qu'il soit en train de l'armer, de l'entraîner et de la dresser contre nous. Bien que nous n'ayons manifesté aucune intention hostile, il se peut qu'il soit en voie de le faire, ou, à tout le moins, qu'il se trouve en mesure d'y parvenir dans un avenir indéterminé. Il disposerait alors d'une base formidable, qui lui permettrait de menacer directement nos avant-postes et nos expéditions. J'ai pensé à venir de mes fesses. Ces gens-là n'ont jamais vu personne. Personne qui soit venu de l'espace et sauf des veines fantastiques. Ils ne recevront plus la visite de personne. Ou pas avant mille ans, quand nous serons tous morts. Mais je voyais venir. Nous nous trouvons, vous le savez tous, dans un secteur que nous ne pouvons abandonner en aucune façon à l'ennemi. Où nous ne pouvons rien laisser subsister qui puisse lui être utile. C'est à ce prix que nous parvenons à préserver de ses atteintes la Terre et ses extensions. Il est donc possible que nous soyons obligés de procéder à la cauterisation de cette planète. Il l'avait dit, planète mère, il l'avait dit, et avait l'air de s'excuser. Ces gens-là ne nous ont rien fait. Ils sont bien incapables de nous faire quoi que ce soit, mais ils pourraient bien un jour tomber sous la coupe d'hexéno et nous asticoter la plante des pieds. Alors mieux vaut les écraser préventivement un coup de talon. Il a ajouté, Bien entendu, je n'ai pas qualité pour prendre seule une telle responsabilité. La Terre est tenue informée second par seconde de chacune des données que nous recueillons. C'est à ces représentants qualifiés qu'il incombe de prendre la décision. Et lorsque nous recevrons l'ordre du Grand Quartier Général, il nous faudra l'exécuter quel qu'il soit pour le salut de la planète mère. Je compte que chaque homme fera son devoir. Et je vous remercie de votre attention. Un type à côté de moi qui s'agitait sur un cheval mécanique a dit, d'une voix plate, si plate, que je n'avais pas su s'il était pour ou contre. Chouette boulot en perspective. Moi, j'ai rien dit. Je n'avais rien à dire. Je savais ce qui allait se passer. Mais pas tout. Ce qui manque le plus dans ces cas-là, c'est la défense. J'aurais voulu décoller, planer, ficher le camp dans l'espace intérieur qu'on trouve parfois plein de saloperies. Mais au moins, ce sont des saloperies qui vous appartiennent et qui n'ont de conséquences pour personne. Mais pas question. Ils ont rationné même les tranques. Parce que d'aucuns, parce que d'aucuns s'en envoient par poignet et se mettent dans des états comateux. J'ai bien tâté de l'alcool. Mais ils y fourrent tant dans talc que même si le goût y est, l'oubli reste au fond du godet. Reste la musique. Mais en alerte rouge, pas question de dépasser les 80 décibels. Et si l'on tripote un peu les connexions, la machine vous chueint d'un air poli. « Désolé monsieur, dans les circonstances présentes, il ne vous est pas possible de dépasser le seuil du confort. » Je suis allé voir Nico. Quand elle m'a dit que ma plaque de pacifiste lui égratignait les seins et que j'ai pas voulu l'ôter, elle m'a foutu dehors. Et puis l'ordre est arrivé. Cotérisation. Alerte rouge. Alerte rouge. Tous les pilotes de Piran doivent regagner leur poste de combat. Tous les pilotes de Piran doivent regagner leur poste de combat. Tous les pilotes de Piran doivent regagner leur poste de combat. Tous les pilotes de Piran doivent regagner leur poste de combat. Les pilotes de Piran doivent regagner leur poste de combat. C'est très régulé car. Allons à la bloodyème réalité. Sous-titrage ST' 501 ... 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